bonjour à tous et à toutes je vous fais cette petite vidéo pour vous montrer mes différents moules que j'ai acheté donc sur certains sites il y en a que j'ai eu en ce marque j'ai eu dans un salon et j'ai beaucoup au début acheter sur aliexpress mais j'achète un peu moins car des fois je suis un peu déçu de la taille parce que j'ai pas trop regarder au niveau des tailles et puis pour éviter aussi la contrefaçon parce que je m'aperçois qu' il y en a beaucoup et c'est dommage de on a des petites entreprises qui essayent de résister sur internet concernant le scratch booking et tout ça et quand on commande sur aliexpress voilà quoi c'est donc faut peut-être mieux en avoir moins mais de meilleure qualité et faire travailler au moins notre petit nos petites sociétés pour pas qu'ils ferment parce que quand on en aura plus voilà quoi enfin bref arrêtons de blablater donc celui ci que j'ai trouvé sur aliexpress donc c'est pour vous donner le rendu donc comme ça ça vous intéresse voilà celui ci j'en étais contente donc ça a fait cette petite plume là donc il y en a trois quatre différentes j'aime beaucoup moi ces plumes là si je vous mettais en face ça serait mieux celle ci est qu'est ce que je vous ai pas montré peut-être la plus petite dans la moyenne essaye de pas trop bouger voilà c'est moi j'ai bougé un tout petit peu voilà donc ça fait ce rendu là donc c'est ces plumes là je les aime beaucoup je m'en sers pas mal dans mes créations parce que moi je suis très plume fleurs dans ces univers là donc j'avais acheté celui ci qui est très grand donc vous voyez ma main donc ça fait sorte de la trappe rêve donc parce que vous avez donc un gros centre qui peut faire aussi comment on appelle ça je vais pas avoir trouvé le mot je ne trouve pas le mot peut-être tout à l'heure vous avez ces choses là qui peuvent ressembler à des plumes vous avez des petites libellules vous avez des petits papillons des petites fleurs un gros papillon et des grandes plumes donc je vais vous montrer ce que ça donne donc pour le centre ça fait ceci et pour les plumes donc voilà ça vous fait quand même des très belles plumes voilà et il y avait quoi d'autre il ya cette petite plume là que j'avais collé sur c'était pour faire un projet mais ça me plaît pas du tout donc c'est resté en stand by voilà donc vous avez le papillon et après les petites fleurs je ne sais pas si j'en ai fait par contre des petites fleurs quand vous avez ces petites choses comme ça voilà donc ça peut faire un autre après vous après selon votre imagination mais bon je l'avais pris surtout pour les plumes au départ au départ pardon donc pour celui ci c'est fait ensuite on va rester toujours dans les papillons celui ci j'en étais un peu déçu mais bon c'est peut-être par rapport à ce que j'utilise parce que je travaille pour l'instant avec comme beaucoup de personnes la pâte de chez de chez action celle ci voilà je sais pas si vous allez bien voir avec le reflet donc j'ai aussi testé que j'avais acheté à cultura qui est beaucoup plus cher que la pâte de chez action c'est la film au light alors la film au light j'ai réussi pour faire les petits papillons alors donc ça fait vraiment des petits petits papillons voilà après il me reste à les nettoyer quand je vais utiliser donc ça fait vraiment voilà donc j'en suis moyennement contente quoi parce que là je les fais complètement plein bon on voit mieux mais il ya beaucoup de travail à nettoyer il ya beaucoup de travail pour nettoyer et se casse aussi au démoulage il se casse voilà donc moi pour l'instant je sais pas si vous avez vu mais je les range dans les petites boîtes à action là qui sont à 89 centimes je crois donc je dérange là dedans là je commence à en avoir des plus grands donc il va falloir que je trouve un autre système aussi donc la pâte film au light je vous la conseille aussi ça fait vraiment des embellissements beaucoup plus léger par rapport à votre création quand vous mettez déjà sur votre création des choses lourdes vous savez que ça va être accroché et le rendu je trouve qu'il est pas mal donc c'est le même on laisse sécher à l'air libre voilà sans aucun problème donc ça je vais le ranger ensuite on était dans les fleurs et les plumes je pense que pour l'instant c'est tout j'avais acheté on va rester sur ce qui est pour l'instant aliexpress donc j'avais acheté celui ci que je retrouve toujours pas le mot ça fait comme pas de la broderie mais bon je suis désolé je trouve pas mon mot donc ça fait ça j'ai fait plusieurs plusieurs essais pour arriver au bon sans le casser donc après j'ai gardé un parce que ça bon ce deuxième il est bien aussi mais vous voyez des fois je suis arrivé à des catastrophes comme ça donc après on peut toujours garder en faisant des petites parties quoi mais il est très 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 fragile donc pour celui ci ensuite on va passer au thème de la mer c'est comme j'ai eu un album sur la mer à faire donc celui ci sorte de corail je crois ça s'appelle comme ça donc le rendu ça fait ça donc pour l'instant je m'en suis pas servi donc je les fais aussi en très peu pour faire des toutes petites boules comme ça pour couler à droite et à gauche donc celui ci après les coquillages il est très bien celui ci je fais surtout que j'avais peur à cause des formes et tout ça là les trous mais il rend super bien donc les coquillages vous avez ça donc là on voit vraiment il est super bien fait moi j'aime beaucoup et puis se défait super bien aussi voilà il ya ces petits coquillages là comme ça ça vous donne des idées si vous voulez en acheter vous voyez le rendu voilà qu'est-ce qu'il ya d'autre il ya les petites coquillages comme ça et le mini voilà donc pour celui ci je vais là pour l'instant après vous avez ces trois là donc c'est pareil le l'oiseau il est super beau il ya vraiment tous les détails et tout je m'aime beaucoup vous avez j'ai pas fait les autres si vous avez la mouette et le troisième je l'ai pu ah si voilà donc celui ci je l'aimais bien aussi dans le thème de la mer j'ai celui ci qui fait les comme comme les algues qui rend super bien aussi je trouve moi il ya un peu de nettoyage à faire voilà pour celui là ensuite toujours le thème de la mer c'est de là donc l'encre l'encre elle est superbe aussi ça fait comme l'oiseau et vous l'avez là donc c'est ni trop petit ni trop grand c'est après ça dépense pour pour en faire quoi mais sur un album ou une création franchement c'est les bonnes tailles je trouve surtout pour les albums après vous avez c'est de là qui rend bien aussi on voit bien les détails et le petit voilà et comme ceux ci voilà pour celui ci je pense qu'on a fait le tour au niveau de la mer oui ensuite j'ai ce gros là voilà sera l'express toujours qui donne celui ci c'était en attendant de de m'acheter celui-là de prima qui ressemble quand même beaucoup il faut pas non plus normalement ça c'est fait pour les savons parce que vu l'épaisseur mais bon je le voyez moi je fais pas un savon avec mais donc là c'était pour voilà parce que j'arrivais pas il n'était pas disponible sur les certaines boutiques que je voulais acheter je l'ai enfin acheté vous verrez ça dans un futur rôle mais bon il me plaît bien de façon je vais le garder quand même quoi voilà ensuite alors on va rester dans les nuages et les étoiles donc celui ci qui est très joli mais j'avais pas regardé la photo donc quand il est arrivé j'étais très très déçu au niveau des tailles mais bon il fait des beaux embellissements donc je le posais et je vais vous mettre ça sur ma main donc vous avez des petits nuages et des petits nuages tout plat ou avec des dessins vous avez une seule différence seule sorte de lune vous avez des petites étoiles de différentes tailles excusez moi pour le bruit mais mon chien machine allait avec moi dans mon bureau et elle est en train de se coucher donc c'est au bout d'un moment vous entendez ronfler c'est que c'est mon chien machine pardon ma fille voilà ensuite sur aliexpress c'était ces fermetures là un peu c'est vous avez la fermeture ouverte vous avez la petite voilà dans ce sens là et vous avez quoi d'autre vous avez juste le zip moi je vais surtout acheter pour la fermeture ouverte un peu beaucoup donc ça ensuite j'ai acheté des rouages il y avait un petit aussi de la mer que je reviens hop un tout petit voilà qui se présente comme ceci pour le thème de la mer c'est fini après celui ci toujours sur aliexpress et au niveau de la taille je j'ai été très déçu mais c'est de ma faute j'ai pas regardé les dimensions donc pour celui ci nous avons donc une sorte de clé comme ça nous avons quoi d'autre j'ai mis tous les rouages donc vous avez ça ça c'est la même chose vous avez des petits rouages comme ça mais celui ci vous avez des petits comme des petits boulons on doit avoir des toutes petites vis aussi plate ouais vous avez ça vous avez comme des vis donc ça on peut les mettre à droite et à gauche mais c'est vrai qu'ils sont petits quand même moi j'en voulais des plus grosses parce qu'en clé on a deux tailles oui en clé non c'est la même celle ci on doit en avoir une plus petite oui on en a une plus petite voilà je pense que j'ai fait le tour on a encore un petit boulon voilà c'est pour les rouages ensuite bah ça c'était mon premier boule que j'ai acheté je l'achetais à culture à très cher c'était pour essayer pour voir donc là celui ci je ne l'ai plus parce que je m'en suis servi sinon au niveau des petites fleurs ça fait des fleurs basique il est en plus on paye cher et je le trouve dur comparé à je vais vous montrer après un on achète on achète le prix il faut payer quoi qui est dans les 15 euros aux alentours celui-là de primat mais ils sont souples quand même on arrive à être que là bon je sais ça c'est pour les gâteaux mais il y en a certains là de chalet express ils vendent ça aussi pour les gâteaux ils sont pas si dur quoi et j'ai pas je moi personnellement j'aime pas trop donc les fleurs ça donnait ça je dois en avoir c'est vraiment mon premier moule non j'ai que c'est de là donc toute façon vous voyez à peu près ensuite alors j'ai acheté ces deux là ça fait effet moi je dirais pavé après et effet briques et je les fais en deux sortes alors là je les fais avec la pâte de l'action donc oui bon ça c'est quand même assez souple et j'avais fait un essai avec la molding pass de de stanperia qu'il faut que je rachète et ça fait super bien parce qu'on peut vraiment le modeler pour coller sur une création comme un fond et après mettre de la couleur et tout ça moi je trouve ça j'aime bien moi voilà et ça ça fait et voilà c'est là j'ai le pot là et donc celle ci oui me paste donc faut que j'en rachète parce que bas et et c'est vrai que j'ai pas j'ai pas regardé sur les autres sites si j'arrivais à en trouver et donc les deux derniers donc celui ci de la marque prima si je me trompe pas je vous ai fait le hall quand j'étais au salon à paris j'essayerai de vous mettre en petit la vidéo donc j'ai fait ce il est super beau j'aime beaucoup et c'est toujours avec la pâte de chez action que est donc le mon chouchou le prima qui donne ces choses là en ce moment je sais pas si c'est à cause du temps et dites moi en commentaire si vous aussi ça le fait ma pâte a du mal à sécher pourtant il fait pas froid chez moi je suis en appartement j'ai pas encore mis le chauffage mais il fait pas froid donc je vais attendre encore un petit peu mais là cette semaine ils ont eu du mal à sécher quoi alors je sais pas si parce qu'ils sont trop épais ou je sais pas donc dans celui ci vous avez donc toutes les ailes magnifique moi j'adore les ailes les plumes les fleurs les lunes voilà c'est un peu mon univers pour l'instant c'est ma période après il y aura peut-être une autre période donc là les rouages je les trouve pas parfait mais bon c'est peut-être normal avec le matériel que j'utilise quoi faut voilà faut qu'on utilise des moules de super bonne qualité faut prendre du matériel de bonne qualité pour les faire là c'était les premiers essais donc dès que j'ai un petit peu plus parce que bon s'achète quand même pas mal en ce moment il va falloir que je me calme parce que sinon le banquier va m'appeler mais donc voilà cela et ça fait partie aussi de ça et puis vous avez petit là vous voyez au niveau des détails donc après il faut vraiment que j'achète je pense que je vais acheter celle de stamper ya mais je ne voudrais pas en poudre je le veux en modelage parce que en poudre on met de l'eau c'est un peu liquide ça c'est j'aime moins j'ai vu je sais plus sur quelle vidéo j'ai vu que la personne faisait comme ça moi j'aime pas je préfère en pâte je malasque et puis je mets dans mes moules c'est mais je sais que c'est en période en fait donc dès que je peux je vais et puis pour certains mots j'utiliserai la pâte de chez action et puis pour d'autres quand je veux que ça soit beaucoup ça soit parfait quoi du moins les autres aussi je veux que ça soit parfait mais beaucoup plus précis ou avec des moules beaucoup plus petit on va dire j'utiliserai cette pâte à donc bon bah j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo pour vous montrer les différents moules qu'il peut avoir comme ça on peut se faire une idée détail aussi parce que moi je sais que je me suis fait avoir plusieurs fois donc voilà écoute écoutez j'espère que ça vous aura plu mettez moi un petit pouce bleu si ça vous a plu ou un petit commentaire ou voir ce que vous en pensez de mes vidéos voilà c'est moi tout commentaire est bon à prendre pour améliorer après si c'est un mauvais commentaire il est toujours constructif donc voilà faut moi je suis je suis complètement ouverte toute façon dans notre domaine tout ce qui est scrap et tout ça voilà faut communiquer faut faut dire c'est les choses et puis puis tout se passe bien quoi voilà je vous fais des bisous bisous bon